Une langue, c'est vivant. Ce n'est pas dans les livres que ça se passe, c'est dans la bouche des gens. Donc notre français qui vient de marins, qui vient d'ouvriers, qui vient de fermiers, est devenu très imagé. Ce n'est pas l'Académie française qui est arrivée ici en 1608, puis même après. Donc moi, je suis très fier de cette langue-là, colorée, imagée. Je suis très riche de ça. Qu'est-ce que tu aimes du français? J'aime écrire en français. Je trouve ça joli, le français écrit. Puis j'aime le français québécois, en fait. Je ne l'aime pas particulièrement à un moment donné ou à un autre, mais j'aime parler québécois. C'est quoi parler québécois? Bien, parler québécois, c'est... Pas évident comme question? Non, pas évident, pas évident, mais en même temps, tu t'en rends tellement compte quand tu parles un français que tu parles québécois. En fait, c'est un peu intangible, mais il y a comme une... un côté amical à la langue. Ton mot préféré? Essence. C'est deep, mais c'est vrai. L'essence. Dans le sens... L'essence, l'essence dans n'importe quoi. Quelqu'un avec une essence, une chanson avec une essence. Essencia, ça sonne même bien en espagnol. Essence. Y a-t-il une expression québécoise que vous aimez particulièrement? Des gens, ils vont dire, ben Gordon. Ça, je trouve ça cute. C'est vrai. Je me souviens, quand je suis arrivé ici, j'ai été dans un garage avec un ami, puis le mécanicien a dit, hey René, ton chère est bien m'a gagné. J'ai dit à René, peut-être que je veux ça en français, pour moi, je ne comprenais pas. C'est plate. Vous l'aimez, celle-là? Oui, mais chez nous, on ne l'a pas du tout. Non, hein? Non, chez nous, on dit plutôt, c'est moche, je crois que c'est... Oui, c'est moche, c'est ennuyant peut-être. C'est ennuyant, oui. Si je vous donne l'expression, l'autre jour, j'ai peigné un flat avec mon char, puis le tailleur, il est resté jamé dans le rime. Bon. Bien, OK, il y a une expression que moi, je n'emploie pas du tout, mais quand j'entends des gens le dire, dire cette expression-là, ça me fait beaucoup rigoler. Avoir le trou de cul en dessous du bras. Tu sais, je me vois juste comme un trou de tête en dessous d'un bras. Je trouve ça juste très drôle. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi? Bien, moi, je pense que ça veut dire que ça ne va pas bien.